Et la question qui se pose à ces gens qui ont été torturés et qui décident d'entreprendre un passage de frontière, c'est la question souvent, que veut dire habiter quand le corps et le pensée, j'insiste, non pas la pensée, mais le pensée, ont été attaqués, sauvagement naturel. Qu'est-ce qu'un pensée, qu'est-ce qu'un pensée, qu'est-ce qu'un pensée est attaquée? On peut dire pensée quand habiter semble déshabiter, quand l'humain a jeté dans le déshumain, quand se rétablir n'est pas s'établir, quand habiter revient à une sorte de repli proglodytique, où habiter devient repli, recherche inconsciente et plus originaire. Donc, je rappelle les termes, habiter, penser, et je voudrais en ajouter le nom, ce souvenir qui est une tâche extrêmement difficile pour des personnes, personnes qui ont été torturées, qui sont devenues atopiques, sans lieu, hors lieu, hors là. Donc, comment entendre ces personnes qui ont été torturées? Je crois que nous en avons eu un bel exemple d'hier, une seule idée que cela puisse paraître. Comment le faire, sinon, en mettant en acte, en mettant en circulation ce que Freud appelait le travail de culture? Je crois que tout ce qui a été dit hier était précisément de cet ordre-là, le travail de culture, autant dans la psyché du sujet que dans la psyché du collectif, permet que ce qui autrement se effacerait, autrement disparaîtrait, continue à pouvoir être transmis et continue à servir de levier pour ce qui doit s'élaborer politiquement et culturellement. Donc, c'est pour ça que je rappelais l'importance du 11 septembre. Je crois que c'est une hypothèse presque fantaisiste. Presque fantaisiste. Si elle ne tient pas, dites-le moi, je vous en prie. Mais je crois que cette révolution qui vient d'avoir lieu, qui continue à avoir lieu et ces révolutions qui se propagent jusqu'à la Chine qui tout de même commence à s'inquiéter. Et je veux comprendre les tâches de moi de s'inquiéter. Je pense que ces événements qui se produisent actuellement doivent être mis en relation avec le haut septembre. On pourra en discuter. Je le dis en pensant à la rhizomatique. C'est-à-dire que je ne crois pas qu'on puisse isoler un événement comme celui qui vient d'avoir lieu. Je pense qu'il faut le replacer et faire jouer, comment dire, toute la série de micro et de macro-événements qui ont dû se produire et qui ont quand même déterminé quelque chose du rapport de... j'y vais très prudemment, mais entre l'Occident et le monde arabe. Je parle à partir de l'Amérique. Donc, on pourra discuter de tout ça. Bref. Je vais ajouter un autre terme qui vous pardonnerait de l'ajouter, mais ça a été tellement important dans tout ce que nous avons eu à votre pensée, du moins en Amérique, dans la clinique, toutes les torturées. Parce que, comme je l'ai mentionné, toute la donne a complètement changé. À partir du 11 septembre, le signifiant qui est apparu massivement, c'est celui, évidemment, de terrorisme. Et donc, je ne crois pas qu'on puisse faire l'économie que penser cette question dans la situation actuelle. Donc, depuis cet événement, les notions de citoyenneté, d'hospitalité, de sécurité, dans cette notion-là, on parle beaucoup de cette notion de maniement des idéologies sécuritaires ou maniement sécuritaire des idéologies. Les deux formules sont possibles. Je crois que c'est devenu extrêmement important dans la notion des humains et qui a fait en sorte que les éléments qui permettent ou qui font en sorte que désormais, on analyse ce qu'on appelle la nécessité de la torture, est-ce qu'on est en fonction d'un état ou en fonction d'un sujet? Toutes ces dynamiques-là ont profondément changé. Et depuis cet événement, depuis cet événement, donc, les notions de citoyenneté, d'hospitalité, de l'éthique de sécurité, de passage de frontières, les histoires de guerre, de haine ont gagné beaucoup de valeur à la pousse de l'angoisse. Et depuis cet événement, dont on ne sait pas trop le sens encore, la frontière entre l'humain et l'inhumain, la frontière entre l'humain et le déshumain, et la frontière entre, faisons un pas de plus, et je pense encore à Dévida, dans son dernier séminaire, La bête et le souverain, la frontière entre l'humanité et l'animalité aussi s'est déplacée. Qu'est-ce qu'un humain? Qu'est-ce qu'un animal? C'est une question en apparence simple, mais c'est une question tout de même qui, je pense, qui fait trembler des catégories habituelles de la pensée. Donc, c'est des humains, ces gens qui sont tombés hors droit, sont des survivants, mais des sur-vivants. Donc, des gens qui ont traversé l'innomable, l'inreprésentable, ce que j'ai appelé la violence organisée, et quant à moi, il est important de les considérer, malgré cela, malgré le fait qu'ils soient hors droit, comme des sujets. Même s'ils sont paralysés, envahis, submergés par la violence destructive de l'autre, l'autre sous sa forme, sous la forme du bourreau ou sous quelle autre forme que je sois, que cet autre soit un représentant de l'État ou un représentant de quelque autre instance que ce soit. Évidemment, la question que cela pose, c'est qu'est-ce que je nomme sujet dans cette clinique? Il s'agit, quand je parle de sujet, non pas d'un être qui est soumis à une autorité, qui s'impose à une charge ou une obligation, il ne s'agit pas d'un sujet philosophique ou d'un sujet écologique, mais bien, évidemment, je suis du canaliste, donc, d'un sujet d'inconscient. D'un sujet d'inconscient, mais non pas d'un inconscient strictement individuel, mais d'un inconscient, et là je reprends, je reprends de l'Euse-Bois-Tagny, qui est un agencement culturel métichique. Et donc, cette conception de l'inconscient n'est pas évidemment tout à fait la conception freudienne fondée sur le refoulement. Freud a élaboré plusieurs hypothèses au sujet de l'inconscient, mais disons que la principale est tout de même celle du refoulement. Je ne pense pas non plus à la conception latalienne, qui est construite sur un rapport homo-téctique ou métaphobique avec le langage. Je pense vraiment à un inconscient qui est un champ, un territoire, un territoire d'existence qui relève d'une cartographie et d'une cartographie qui est sociale, historique et politique. Donc, autrement dit, un sujet de l'inconscient qui est celui des rapports de force. Donc, c'est à partir de ce sujet d'inconscient que j'écoute, comme analyse, les fractures qui me partiennent dans une sorte de bascule aux frontières de la parole. Et donc, aux frontières de l'analysable, parce que ces sujets ont été comprises avec des mitraux et des macros politiques matrières. Donc, au-delà de l'état dit de stress post-traumatique, parce que ces gens sont, c'est habituellement cliniqueur et psychopatomie, la manière dont on, comment dire, délimite le territoire de leur psyché. Donc, au-delà de l'état dit de stress post-traumatique dans lequel ces personnes ont parfois chulé. Or, de ça, de la narration des faits, c'est-à-dire, il est arrivé ceci, voilà cet événement qui me revient constamment à ma mémoire, qui me donne des insomnies. Bon, toute la clinique, peut-être que tout le monde n'est pas familier avec ça, mais il y a une clinique assez, comment dire, assez standard de ces personnes, parce que la question que ça pose, je fais une parenthèse, la question que ça pose, évidemment, toujours, c'est qu'elle se fait. Parce que c'est bon, ça remémore les événements qui ont fait en sorte que la personne est paralysée dans un état psychique particulier. Mais ces événements qui sont rappelés, quels sont-ils? Elles sont évidemment des événements reconstruits par la psyché. Donc, c'est en ça que je vais rentrer dans les détails, mais c'est en ça que c'est important de s'interroger sur ce que c'est qu'un fait, ce que c'est qu'un événement et un fait et un événement ne sont pas la même chose. Bon, alors, en deçant de la narration des faits, je vous insiste là-dessus, au plus près, donc, de l'archaïque, ce sujet qui a été torturé, ce sujet des humains, qui est le des humains en soi, continue d'exister, de vivre, même lorsqu'il est pris dans une névrose, qu'on l'appelle dans un certain jargon, glaciaire. C'est-à-dire, dans une impossibilité de se mouvoir psychiquement. C'est-à-dire, lorsqu'il continue à se maintenir dans une espèce d'état de surexcitation sensorielle à travers les gauchements, à travers les méritabilités, tous les symptômes qui la calent. Donc, piégé dans le tourniquet d'évolution, à la fois mort et vie, le sujet des humains se retrouve dans le temps figé, qu'on affirme dans l'immédiatité et qui oblige à tout recommencer toujours, nous, avec le problème psychotique. Donc, chaque entretien avec un torturé, chaque entretien avec un sujet hors droit, chaque entretien avec un des humains, nous confondent aux pulsions. Et vient en fait, je veux dire, un peu, un peu, un peu, un peu, à foutre la bagarre dans le bel ordonnancement psychique auquel nous sommes habitués. Et il s'agit en fait d'affronter dans ce déshumain, comment dire, tout ce qui relève de ce qu'on appelle dans le champ psychanalytique, je pourrais en toucher quelques mots si certains d'entre vous le souhaitent, mais la logique de l'après-goût, qui est cette dimension de la vie psychique et du fantasme qui échappe à la causalité historique. Et en parlant ici, je fais une parenthèse, je crois que ce qui est en train de se passer en Tunisie, je le dis très heureusement, et ce qui est en train de se passer à travers toutes ces révolutions peut être analysé, évidemment, mais je crois que la Tunisie est en train d'ouvrir à l'humain la nécessité de penser de nouveaux outils politiques. Je crois que les outils politiques dont nous disposons sont insuffisants pour comprendre ce qui s'est passé. Je crois que nos modes de causalité historique sont insuffisants. Et humblement, je crois que certains outils, certains, pas tous, de la psychanalyse peuvent être utiles dans ce contexte. En la psychanalyse députés politiques d'abord et d'abord. J'y insiste. Donc, la tâche dont…